Salut les mordus de vinyle, bienvenue sur la chaîne Vinny Discovery, épisode 51, on continue la délicieuse exploration de l'année 71 bien évidemment. Et donc on va se pencher sur le disque que nous sommes en train d'écouter, une pépite absolue, complètement méconnue, oubliée, Hard Rock, Eevee, Galois, donc Buji, qui connait Perruche ici ? Personne, personne connait Perruche. Donc ici on est sur une pochette magnifique, l'oeuvre de l'illustrateur David Sparling, qui représente le Buji Man, donc la Perruche celtique, sur son cheval, un véritable combattant, il lâche rien. Et donc ici à l'arrière, nous avons les trois membres du groupe qui sont représentés, avec Burke, Shailé, le leader bassiste, chanteur, et il faisait même du Mélotron, donc du groupe, qui est là avec son sourire et ses magnifiques lunettes. Donc ici, on a aussi un champ qui représente finalement l'endroit où ils ont enregistré, le Rockfeel Studio, absolument légendaire. Donc ici, on a les trois membres qui sont avec un cheval, donc ils sont en train de prendre un peu de bon temps entre deux séances d'enregistrement, au Rockfeel Studio justement. Et donc pourquoi j'insiste vraiment sur le Rockfeel Studio ? Parce que tout simplement, on est sur un endroit où des albums absolument merveilleux, mythiques, ont été enregistrés. Et donc là, je suis en train de regarder le Crédit, donc là, effectivement, Rockfeel Studio sur le cover, donc magnifique. Donc on a notamment Judas Priest qui est enregistré au Rockfeel Studio, donc au Pays de Galles, avec Sad Wings of Destiny, évidemment, album merveilleux. On a aussi le Morning Glory d'Oasis, donc là, ici, on est sur quelque chose d'absolument incroyable. On a un Dehumanizer aussi de Black Savat, avec au chant D.O. qui remplace Ozzy Osbourne, donc magnifique. On a un de mes groupes préférés, Supergrass, avec Life on Other Planets, et la délicieuse signature improbable de Gascombe, le leader. Et donc on a également Hawkwind, donc le premier groupe de Lemmy Killmister, leader de Motorhead, avec Doremi, Fassol, Latido, enregistré également au Rockfeel Studio. On a aussi deux albums de Queen, où il y a quelques morceaux qui ont été enregistrés au Rockfeel Studio. Alors inutile d'aller plus loin, puisque vous les connaissez par cas, ceux-là, donc inutile de préciser les albums. Donc en tout cas, voilà, on est sur quelque chose d'absolument merveilleux. Et pour rajouter du piment et de l'intérêt à cet album, MCR Records attribue à Roger Bane, donc le producteur légendaire qui a été le producteur de Black Savat sur les trois premiers albums de Black Savat. Donc c'est lui, en fait, qui va produire ce disque absolument incroyable. C'est un véritable tremplin pour Buji. Donc ils enregistrent au Rockfeel Studio. Il y a Roger Bane qui les produit. Donc voilà, qu'est-ce qu'il manque en fait pour percer ? Donc c'est un peu un mystère, puisqu'ils auraient mérité une meilleure reconnaissance, on va dire. Ils ont passé cinq jours de session pour enregistrer le disque. L'enregistrement leur a coûté 450 livres aux sterling d'époque. Et donc ici, ils étaient impressionnés par le travail de Roger Bane. De Roger Bane. Donc effectivement, Roger Bane, pas évident à dire. Roger Federer et Bane, ok. Donc en tout cas, ici, voilà, on est sur quelque chose de saisissant. C'est un groupe, en effet, qui n'a pas percé comme il aurait dû l'être. Mais qui a influencé énormément de groupes, comme Metallica, Megadeth, Iron Maiden, rien que ça, quoi. Et donc il y a même eu des reprises, je crois, de certains titres de Buji, par des groupes qui étaient très influencés. Et donc c'est un outsider absolument délicieux sur le genre Hard Rock Evie, évidemment. Donc si vous ne connaissez pas Buji, il faut vraiment froncer. Et puis tester vraiment l'écoute, en tout cas, du premier album et du deuxième album, Squawk, qui est absolument légendaire également. Donc ici, la transition est toute faite. On a parlé de Black Sabbath, donc en 71, Master of Reality, évidemment. Donc là, ça va être dur, parce que vous connaissez tous ce disque. Donc il va falloir que j'aille chercher des anecdotes pour vous donner un petit peu de piment. Donc sorti le 21 juillet 1971, qui fait suite à Paranoïd. Donc la marche était très très haute. Et ici, ils ont réussi à confirmer, finalement, avec un son un petit peu plus heavy, un son un peu plus lourd. Alors ce qui peut s'expliquer aussi par le fait que Tony Lomi a détendu ses cordes pour faciliter son jeu. Donc on connaît tous son histoire avec ses amputations de bout de phalange. Et donc voilà, ce qui fait qu'il y a un plus gros son encore sur ce disque-là. Donc absolument magnifique. C'est un véritable rouleau compresseur, ce disque, d'Apocalypse, évidemment. Et donc voilà, ici, on est sur le troisième album, avec la dernière collaboration marquée de Roger Bain, justement, qui a été le producteur de Buji sur le premier album que je viens de vous présenter. Et donc ici, dans ce disque-là, on va évoquer plein de thèmes d'actualité. Donc d'ailleurs, le titre, Master of Reality, donc voilà, ils sont réalistes, justement. Donc c'est la confirmation, et donc ils vont évoquer les thèmes de la solitude, de la jeune génération révoltée, avec Children of the Grave, notamment. Et puis Dieu et son rapport aux hommes, par exemple. Et puis bien sûr, on ne va pas oublier l'allusion au cannabis, évidemment, puisque le groupe était un grand consommateur. Et donc avec le morceau Sweet Leaf, où on entend Tony Lomi, qui en effet prend une taff, on va dire, une bouffée d'un joint, et en effet, il tousse. Donc on l'entend faire au début du morceau, absolument incroyable, légendaire. Donc ici, la couleur représente, bien sûr, le cannabis. Donc violet, et puis un petit peu en relief, pour montrer un peu le côté psychédélique, le côté effet de ce produit. Donc à consommer avec modération, bien entendu. Et donc ici, on est sur quelque chose d'assez incroyable. Et on a un morceau légendaire dans ce disque Into the Void, évidemment, qui va évoquer le thème de la science-fiction, finalement, où il y a un groupe de combattants de la liberté qui quittent la Terre à la recherche d'un nouveau monde, utopique, bien sûr, avec plein d'amour et de paix et de bonheur. Bien sûr, c'est une fuite de la pollution, de la violence, de la tyrannie. Donc là, c'est le message d'Into the Void. Donc morceau magnifique, avec une basse extrêmement lourde, bien percutante. Donc, en tout cas, ici, c'est l'échappatoire à tout ce que l'on déteste sur Terre. Donc, croire à un meilleur avenir est la devise sur Into the Void. C'est le thème qu'évoquent les Black Sabbath. Bon, en tout cas, il est utile de vous préciser à quel point ils ont énormément influencé des groupes de Yvi Nettal, ici. Donc, c'est un album absolument délicieux. Si on devait en avoir un de Black Sabbath, alors, ouais, difficile. À part Reynold, le premier, celui-ci, enfin, les trois premiers sont absolument magnifiques. Bon, après, c'est un petit peu moins bon. Mais globalement, ici, on est sur des choses absolument incroyables. Donc, voilà ce que je voulais, en tout cas, vous présenter. Et la mise en parallèle entre ces deux disques, que vous ignorez peut-être. C'est peut-être la seule chose que je vous ai appris aujourd'hui. Mais, en tout cas, voilà, Bougie, avec le même producteur que les trois premiers albums de Black Sabbath, rien que ça, c'est sensationnel. Avec le Rockfield Studio, endroit magnifique, où les musiciens nous ont proposé de magnifiques albums. Donc, en tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à lever les pouces, vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Portez-vous bien et à très bientôt sur la chaîne Vinyl Disco, oui, évidemment.